bonsoir à une petite vidéo vite fait la base après midi j'ai bricolé un petit peu donc j'ai fait un peu d'usinage j'ai pas fait la vidéo parce que je vais me dépêcher pour finir ce soir j'aurais pas fini quand même mais suite aux axes que j'ai fait là pour faire les disques sur les côtés de la moto bineuse que j'ai pas encore fait les disques ça va bientôt venir un peu que disque à faire donc là tout est j'ai testé sur la moto bineuse qui n'est pas chez moi bien sûr sinon ça serait plus rapide donc ça va très bien ça rentre bien ça se vise bien il ya juste le disque de la bonne dimension à faire mais c'est bon ça c'est fait donc qu'est ce que j'ai fait j'ai fait ça la partie métallique ici là alors moi j'ai barbouillé noir avec la goupille voilà ce que j'ai fait voilà alors c'est pas fignolé hein c'est pas poli rien du tout c'est juste voilà c'est le fait que on puisse mettre la roue dessus voilà donc ça ça va être mis devant le motocluteur la moto bineuse il ya deux plaques de renfort comme ça sur les côtés une d'un côté une de l'autre les vis vont traverser bien sûr il n'y aura pas les papillons parce que là bas je voulais mais juste les papillons puis qu'on la démonte en démontant la plaque mais ça va pas être pratique du tout donc je vais mettre deux deux vis comme ça avec des rondelles grover fixé comme il faut sur la moto bineuse donc ça ça va ressortir du bout devant et puis donc on va mettre la la roue comme ça dedans voilà alors j'ai prévu un peu de marge il y aura un peu de marge quand même parce que là j'ai envie de mettre un silen bloc ici là comme ça dans les secousses et ben ça va amortir et puis ben la goupille la petite goupille bien sûr ça j'ai pas fait pour pouvoir brider pour pas que ça bouge alors j'ai peut-être un petit peu fait juste un enfin bon c'est pas je sais pas ce qui gêne en fait enfin j'ai grandissé un petit peu à la lime parce que là c'est un peu juste normalement ça ça va comme ça l'autre sens c'est l'autre sens donc le bon sens voilà ce qui fait comme ça bas ça risque pas de se barrer toute façon normalement ça peut pas sauver puisque automatiquement on est toujours en appui sur la roue donc moi j'ai le même système sur le mien de motoculteur donc j'ai copié un petit peu le système ça c'était la roue de mon ancien de mon motoculteur que j'avais que j'ai toujours d'ailleurs je l'ai remplacé contre une roue gonflable parce que la roue gonflable ben ça passe partout et puis moi j'ai pas mal de petites de trucs à traverser jusqu'au jardin donc avec ce roue là vu le poids d'un motobineuse qui fait au moins 100 kg c'est une grosse motobineuse quand même qui pourrait être monté en en tant qu'on appelle ça en en labour donc mais je m'en sers comme motobineuse donc ces trous là n'allait pas puisque à chaque ornière ou autre chose ben ça butait dedans puis j'avançais plus donc j'ai mis une roue gonflable et c'est pas tout seul voilà donc j'avais gardé la roue et donc avoir servir pour un autre voilà donc il y avait juste à faire il y aura juste à faire les deux trous ici comme là je les ai pas encore fait parce que donc les deux trous vont être comme ça voilà avec les deux plaques de renfort tout bien bloqué ça ça bougera plus voilà normalement donc là j'ai souder au tigre ici là j'ai fait une petite soudure au tigre là une soudure au tigre ici alors les soudures sont pas parfaites parfaite mais enfin bon le problème c'est que vu la température ben j'avais la buée dans le masque pas facile voilà la buée dans le masque ensuite ben comme j'ai enlevé j'ai fait des gros chanfreins ici à la lime j'aurais pas dû faire à la lime parce que le fait de faire à la lime j'ai forcé et après je tremblais donc avec le tigre faut pas trembler parce que si on tremble ben des fois mais c'est pas c'est pas c'est pas aussi propre que si on tremblait pas quoi donc là puis j'ai fait en plus debout je l'ai fait debout je n'ai pas j'étais pas assis je les ferme à lever donc j'ai posé le truc comme j'ai vous ai dit j'ai posé la céramique contre et puis voilà j'ai avancé donc on voit que la soudure bon on la voit pas beaucoup il ya un petit léger petit merde là c'est tout j'ai mis un petit coup dessus quand même pour enlever le léger excédent parce qu'il n'y avait pas beaucoup j'ai mis mon métal d'apport juste pour que ça fasse plat donc là et les chanfreins sont profondes 3-4 mm parce que là c'est un morceau de ferraille qui est rapporté au bout là c'est un morceau de ferraille qui est rapporté au bout pour faire le carré quoi voilà donc pour la petite j'aurais pu qu'à donc ces deux trous là mettre tout en place puis j'espère savoir les voilà donc alors pour j'ai encore regardé sur vevor là le black friday j'en parle parce que je vais pas faire de vidéo dessus la soir mais il ya un poste mig tig mma à moins 7% donc à moins 7% 560 donc 160 ampères il est en black friday en ce moment jusqu'à demain demain matin pour ceux que ça intéresse donc soudure à l'arc soudure au tig ou soudure au donc au mig mag donc on peut faire soit au fil fourré ou soit au gaz alors par contre au gaz il n'a pas il n'y a pas le bouteille bien sûr il n'y a pas le débit mètre avec il ya juste un tuyau donc il faut acheter le débit mètre puis la bouteille pour pouvoir souder avec du gaz sinon on peut souder avec il prévoit une bobine avec pour souder en fils en fils fourré donc le fils fourré c'est bien en extérieur mais c'est pas trop bien en intérieur puisque ça fume pas mal donc si vous souder avec ça en intérieur bah faut une aspiration parce que sinon vous à vous avoir un brouillard dans votre garage c'est pas trop trop c'est pas trop bon pour les poumons ça donc c'est bien en extérieur quoi le mma le la soudure à fil fourré mais par contre alors par rapport à ce que j'ai vu sur les vidéos youtube et tout c'est une soudure qui est très très solide c'est très solide quand on a soudé avec ça c'est c'est très c'est de la bonne soudure quoi je veux dire c'est très solide donc quand on soude en général n'est pas emmerdé par contre il faut maîtriser aussi c'est toujours pareil voilà mais c'est plus facile de souder avec un mig mag qu'avec un tigre comme je dis le tigre vous voyez le tigre bon les soudures sont bien mais le problème c'est qu'en main levée ben c'est pas facile parce que vous faudrait être appuyé donc faut être appuyé il faudrait voilà faut prendre son temps voilà faut bien une bonne lumière autour faut et puis là ben ça va bien mais si vous tremblez et puis vous avez de la buée plein de masques ben là c'est moins évident mais bon c'est soudé alors j'ai soudé à 100 ampères parce que là j'ai 5 peu près 5 mm de ferraille là j'ai 5 mm d'acier ici 5 mm 5 mm donc la place à 1 cm donc là j'ai mis j'ai mis 100 ampères pour souder là avec du métal d'apport voilà voilà j'ai pas voulu dégrosser j'aurais pu meuler plus enfin fraiser pour que ce soit propre mais bon je disais c'est bon c'est grossier c'est pas grave voilà un bout d'acier en c45 alors le c45 là j'ai soudé c'est pas trempé c'était impeccable voilà donc ça au dessus normalement il aurait fallu que je fasse une encoche parce que il ya un sens voilà et puis bah celui là bon je vais pas le noircir il sera comme ça c'est du xc48 ça donc c'est des bouts de chute que j'ai acheté sur meca source le site que je vous ai dit qu'il y avait un code promo de 10% qui n'est puis n'a plus le code promo 10% mais c'est tous des bouts de chute que j'ai eu sur meca source donc ça sert bien voilà voilà donc ça nous fait des ça fait des petits montages pas trop cher voilà donc et bah dites moi ce que vous pensez de tout ça j'espère que ça va aller quand je vais tout monter ça il ya deux trous à faire une petite plaque comme ça bon ça j'en ai encore je l'ai coupé la plaque en fait j'en ai un morceau qui est la même donc la même plaque donc en 6 mm d'épaisseur je pense qu'en renfort ça devra aller qui va être placé ici là ça va être ici donc je mets des rondelles qui soit juste assez large quand même pour ça soit bien bien serré que ça bouge pas puis j'espère que ça va aller malgré la moto mineuse celle que je vais j'installe ça c'est une toute petite elle doit faire 30 kg à tout cas c'est je peux l'apporter facilement donc en fait je pense pas qu'il y ait vraiment un gros effort à ce niveau là donc le silent bloc à prévoir ici là comme j'ai dû j'ai acheté chez meca source du silent bloc à tailler donc je vais en mettre un morceau ici là voilà donc une rondelle d'une à centimètres d'épaisseur ce qui fait comme ça dans les dans les vibrations enfin quand dans les chocs c'est des trous des ornières des machins ça va amortir voilà donc je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que les roues en caoutchouc là c'est pas gonflable c'est dur c'est la matière qui est très dure donc en fait ça va pas faire ça fait pas tampon ça ça fait pas silent bloc ça ça je n'ai pas fait ça c'était d'origine sur mon motobineuse voilà que j'ai moi j'ai obligé de refaire complet sur la mienne parce que les roues gonflables sont beaucoup plus larges donc j'ai refait un étrier comme ça avec une barre puis une goupille comme ça voilà alors je vous mets les liens quand même pour le petit poste vevor là pour ceux qui est intéressé à 200 et quelques euros je sais plus combien moins 7 euros moins 5 euros ça fait moins 12 moins 12 % avec mon code promo vv promo donc aujourd'hui je peux faire de vidéo donc là dessus j'en ferai peut-être une si demain ou après demain je sais pas s'ils vont ils changent de nouveau ils vont en mettre donc c'est pour ça si vous les regardez si ça vous intéresse même la soude érotique c'est quand même nickel c'est vrai que ça fond bien c'est à 100 ampères c'est du beurre ça fond tout seul s'il n'y avait pas ce problème de d'être bien on appuie dessus puis pas bouger vraiment bien et ben faut vraiment à l'habitude quoi et puis vraiment bah faut éviter là si on a parkinson c'est pas la peine le tigre et c'est tombé alors ça n'est même pas la peine parce que là les moindres vibrations vous avez vous avez mal le contrôler le bain de fusion donc c'est moins joli mais bon la soudure est très très solide sur le tigre c'est très solide parce que là on met du bon acier dessus on peut même fondre de l'inox sur l'acier j'ai des baguettes inox j'aurais pu souder à l'inox ça allait très bien donc l'inox acier voilà on peut faire il n'y a pas de problème j'ai de l'inox j'ai de l'acier à souder donc voilà nous on fait pas des soudures pour un pour l'aéronautique ou les centrales nucléaires mais bon je pense que s'ils prennent ce genre de matériel là c'est que ça doit être correct au niveau solidité voilà donc et ben bonne soirée et puis passer 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 une bonne soirée et puis ma fois dites moi ce que vous pensez de ce petit montage là moi je pense que ça doit aller donc je suis à peu près je serai à peu près à deux centimètres des fraises derrière il n'y a pas beaucoup d'espace donc c'est pour ça que j'ai rallongé ici parce que là bas je voulais le mettre directement dans les trous mais ça va pas la roue elle touche donc ça va pas donc là j'ai rajouté ça fait un petit déport puis je vais m'arranger pour que ça soit légèrement incliné ça veut dire qu'elle sera légèrement incliné comme ça un peu incliné comme ça elle sera pas tout droit elle sera un peu incliné comme ça un léger puisque quand on voit les trous les trous normalement c'était prévu comme ça voilà c'est prévu comme ça à la base voilà donc encore un petit amusement alors bon j'aurais pu faire la vidéo là dessus mais bon j'ai pas fait un je vous dis si je faisais la vidéo là j'en ai fait que la moitié parce que là le fraisage on a quand même du fraisage faut pas je peux pas prendre des passes énorme je suis passé 35 de 35 mm à 25 en épaisseur ici et l'âge c'est du 20 20 enfin le trou carré donc c'est du 20 20 donc j'ai pris ma grosse fraise de 20 puis j'ai descendu millimètre par millimètre à peu près 1 0 8 par 0 8 c'est pas tout à fait un millimètre et puis c'est descendu tranquillement voilà pas de souci donc ça fait beaucoup de passes un aller un retour un aller un retour à chaque fois on descend d'un millimètre et puis voilà et puis ensuite la soudure faut tout préparer alors dans mon garage bien entendu c'est pas fait comme dans un garage de réparation il faut sortir le matériel il faut mettre en place il faut il faut tout mettre en place pour travailler le poste à soudure et tout faut le mettre en place vous met tout en route donc on perd du temps à mettre tout en route puis après on perd du temps pour tout ranger donc c'est je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde contrairement à un atelier de réparation où tout est sur place où vous mettez sur établi puis vous soudez vous mettez alors voilà et tout est prêt quoi donc c'est pour ça qu'on perd aussi beaucoup de temps donc voilà allez bonne soirée puis ma fois à la prochaine